Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! PMA, survivre aux deux semaines d'attente. Ou comment éviter de sombrer dans la folie. C'est aussi comme ça que j'aurais pu intituler cet épisode de podcast. Si tu as vécu cette période d'attente post-transfert, tu sais clairement de quoi je parle. Et si tu ne l'as pas encore vécu, écoute attentivement ce podcast. Comme toutes celles, évidemment, qui sont dans un parcours de procréation médicalement assistée, que ce soit une insémination ou une fécondation in vitro, tu as eu un suivi médical qui était vraiment super intense pendant tout ton traitement. C'est vrai, tu es super encadré, il y a quelque chose à faire chaque jour au prestes, que ce soit une échographie, une prise de sang, un rendez-vous médical, etc. Et sans parler des examens qui ont précédé tout ça. Donc il y a eu énormément de choses à faire. Seulement voilà, maintenant que le transfert est fait, eh bien tu vas te retrouver un peu seule et livrée à toi-même durant les deux semaines les plus intenses et les plus longues de toute ta vie. Alors peut-être que tu en as parlé autour de toi, peut-être que tu as regardé sur internet, mais en tout cas tu as l'impression de vivre les montagnes russes émotionnelles durant ces deux semaines d'attente et tu crains de sombrer peut-être peu à peu dans la psychose. Et si c'est le cas, encore une fois, rassure-toi parce que tu es loin d'être la seule. Je l'ai vécu moi aussi et plusieurs fois d'ailleurs. Et pour aider quotidiennement les femmes à traverser cette période, eh bien je peux te dire qu'être soutenue et conseillée, eh bien ça fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à la création d'un programme en ligne spécial pour t'accompagner justement quotidiennement durant ces deux semaines, un peu en mode calendrier de l'avant. Tu vois, chaque jour, un conseil à appliquer. Et donc chaque jour, je partage avec toi une technique bien-être à mettre en place pendant chaque jour durant ces deux semaines d'attente. Et si je l'ai conçue de cette façon-là, eh bien c'est parce que je veux que cette période soit bien plus simple à vivre pour toi qu'elle ne l'a été pour moi. Je te mettrai d'ailleurs le lien de ce programme spécifique lié aux deux semaines d'attente dans la description de cet épisode. Parce que vu de l'extérieur, on pense qu'une fois que le transfert est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Sauf qu'en réalité, c'est une période super intense émotionnellement et dans laquelle finalement, on se retrouve mais totalement seul et ivré à soi-même. Alors tu vas me dire « Oui, mais je suis en couple, etc. » Oui, bien sûr, mais ton partenaire, ton conjoint ne vit pas ce que toi tu vis. Il ne ressent pas ce que toi tu ressens. Et donc même s'il est soutenant, même s'il est à tes côtés, tu vas malgré tout très souvent avoir l'impression de te retrouver seul parce que toi, tu es confronté à plein plein de choses. Dis-toi que tu as aussi eu des hormones de façon surdosée et que tout ça, ça va accentuer cet effet de yo-yo émotionnel. D'accord ? Et puis, il faut se dire aussi une chose, c'est que ces mêmes hormones vont être à l'origine de nombreux symptômes qui sont d'ailleurs très similaires à ceux d'une grossesse. Et donc forcément, tous ces symptômes-là, eh bien ça empêche souvent de penser à autre chose qu'à ça. Tout te rappelle en permanence que tu viens de faire une insémination ou un transfert dans le cadre d'une fécondation in vitro. Et quand je te dis que tout te rappelle en permanence que tu es dans les deux semaines d'attente, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être une femme enceinte dans la rue, une publicité, un petit mot que tu entends au détour d'une conversation, etc. D'ailleurs, dans l'épisode numéro 1 de ce podcast, je t'ai parlé du système d'activation réticulaire. Alors, si tu n'as pas encore entendu cet épisode de podcast, eh bien je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Et si tu l'as déjà entendu, eh bien je te fais un petit rappel quand même. Donc, ce système d'activation réticulaire, c'est quoi ? Eh bien c'est un ensemble de fibres neuronales qui jouent en gros le rôle d'intermédiaire entre toutes les informations extérieures et celles qui arrivent au cerveau. Donc, pour faire simple, on peut dire que ce système d'activation réticulaire, c'est un filtre. Sinon, on deviendrait complètement dingue tellement on perçoit d'informations chaque seconde. Et donc, ce système d'activation réticulaire, il va fonctionner comme un filtre. J'irais même jusqu'à dire que c'est plutôt un missile guidé même. Parce que ton cerveau va filtrer les informations pour faire parvenir à la partie consciente uniquement les informations qui sont en lien avec ta préoccupation du moment. Et c'est ce qui explique pourquoi ces deux semaines d'attente sont encore plus compliquées que le reste. Et on ne va pas se mentir, si la première semaine est compliquée, elle passe encore relativement vite. Mais alors la deuxième semaine, c'est de loin la plus pénible. Tu es aussi en permanence entre la joie et l'excitation à l'idée que cette tentative soit enfin la bonne et que tu sois enceinte. Et en même temps, tu as un sentiment super étrange qui te dit que c'est foutu et que ça ne marchera jamais. Et si tu vis ça, encore une fois, c'est parfaitement normal. Et en plus de ça, à ça va s'ajouter finalement une sorte de culpabilité permanente de risquer de faire un truc qu'il ne faut pas. Tu vois, le fait de faire une sortie entre amis, de porter un sac trop lourd, etc. Tu vas dire, oh là là, mais peut-être que je ne dois pas, etc. Et donc, bienvenue dans le monde du psychotage total. Alors maintenant, ce que je veux que tu retiennes absolument, c'est que quand on est enceinte de façon spontanée, forcément, on l'apprend bien plus tard que quand on est en PMA. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisqu'on l'apprend un peu plus tard, puisque en général, on se rend compte de cette grossesse après avoir eu un retard de règles, eh bien forcément, on va l'apprendre une ou deux semaines plus tard comparativement à toi qui es en PMA. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces femmes qui sont dans des grossesses spontanées, elles n'ont pas été emballées dans une bulle pendant deux ou trois semaines. Donc ça veut dire que si ton embryon doit s'accrocher, eh bien, il le fera. Ce que je voudrais te dire avant de conclure cet épisode, je voudrais simplement, évidemment, préciser que je comprends, mais alors à du 3000% ton impatience. Et pour autant, je te déconseille, mais alors fortement, de résister aux tests de grossesse. Oui, je sais. Même le test précoce. Je te déconseille fortement de le faire. Pourquoi ? Parce que soit, tu vas avoir ce qu'on appelle un faux négatif. Ça veut dire que tu es bien enceinte, mais le test n'est pas encore capable de le détecter parce que c'est beaucoup trop tôt. Soit, tu vas avoir un faux positif car tu peux encore avoir des restes de traitement. Si je prends par exemple l'ovitrel, eh bien, ovitrel reste dans l'organisme plus de 10 jours après. Et donc, ça peut te déclencher un faux positif, finalement, de par ce traitement. OK ? Donc, c'est une possibilité. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, en troisième raison pour ne pas faire de tests de grossesse, même précoce, c'est que le test ne donne pas de taux. Alors que c'est ça qui est le plus important, c'est ton taux de bêta-HCG parce qu'une fois que la prise de sang apparaît comme positive, elle t'indique un taux précis de bêta-HCG et tu vas d'ailleurs devoir refaire une prise de sang par la suite pour t'assurer que ce taux évolue correctement. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui est indiqué sur ton test de grossesse qui va se contenter d'afficher une barre supplémentaire. mais qui encore une fois ne veut rien dire et tu risquerais d'être super déçu alors qu'il n'y aurait pas vraiment de raison à ça. D'accord ? Donc c'est vraiment important de résister justement à cette envie énormissime de faire un test de grossesse. Dis-toi que la priorité c'est toi, c'est tes émotions bien évidemment et si tu en as marre de vivre cette étape seule, si tu en as marre de vivre justement ces deux semaines totalement isolées, eh bien je te mettrai le lien du programme survivre deux semaines d'attente dans la description de ce podcast parce que clairement si tu redoutes de vivre ça seule, eh bien sache qu'il y a la possibilité de vivre ces deux semaines totalement différemment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.